Générique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre JT Sport du lundi 28 février. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le 17ème numéro d'Onisport. Aujourd'hui on va parler comme d'habitude de rugby, mais aussi comme chaque semaine de football. Sans oublier un mot de volet et deux handball, c'est parti pour le récap du week-end. On ouvre la large page rugby cette semaine en commençant par le top 14. Et enfin, la Rochelle réussit à enchaîner une seconde victoire consécutive 22-16 sur la pelouse du stade du Hameau de la section paloise. Un succès décroché en toute fin de match avec un essai de Vianne Liebenberg. Après une première période âpre où les buteurs se sont illustrés, les Rochelais ont été plus agressifs durant le second acte pour décrocher la troisième victoire à l'extérieur cette saison. Quatre points très importants et même vitales dans la course au top 6. D'ailleurs, si on regarde le classement, le stade Rochelais est à la septième position, juste derrière Toulouse, qui stoppe sa série de six défaites de rang en s'imposant face au leader bordelais, mais qui conserve tout de même la tête du championnat. Montpellier, qui compte deux matchs en retard, tient la corde à la seconde place et c'est le Loup qui complète le podium. Le prochain adversaire des Maritimes, ce sera Brive, à domicile le 5 mars, devant les supporters jaunes et noirs. Et encore une fois, la victoire s'impose pour les hommes de Ronanogara, s'ils ne veulent pas être décrochés dans un classement particulièrement serré. Une autre victoire, et pas des moindres, elle concerne le 15 de France, reçu 3 sur 3 dans ce tournoi des 6 nations. Pour l'heure invaincue, les Bleus frappent fort et s'imposent facilement contre l'Ecosse à Murrayfield. Score final 36-17. Les hommes de Fabien Galtier ont inscrit pas moins de six essais, dont un du Rochelais-Zonathan d'Anti à la 42e minute. Un match globalement maîtrisé des tricolores dans une rencontre où la défense française a su prendre le pas contre le 15 du Chardon, en difficulté physiquement en fin de rencontre. Toujours en lice pour un grand chelème, l'équipe de France occupe la première place du classement avec 14 points devant l'Irlande, Dauphin avec 3 points en moins, suivi de près par le 15 de la Rose à 10 points. L'Ecosse et le Pays de Galles sont à égalité, 2 points à la 4e et 5e places. Les Gallois seront justement le prochain adversaire des coéquipiers de Grégory Aldrich. Ce sera le 12 mars prochain Millenium Stadium de Cardiff, dans une ambiance toujours très particulière. Fédéral de maintenant et on continue dans les victoires avec Surgère qui s'offre à domicile Saint-Hirier, 21-5. Malgré une première partie de match poussive et de carton jaune, les Rouges et Noirs ont tenu bon. La délivrance est arrivée en toute fin de première mi-temps avec un bel essai à la 44e minute de Lamotte. Au retour des vestiaires, le essai surgérien a été métamorphosé et a dominé pendant les 40 dernières minutes un club de Saint-Hirier asphyxié. Je vous propose de regarder tout de suite la réaction de Jonathan Daco, l'entraîneur du SCS. On prend déjà les 4 points, c'est le principal. C'est vrai que malheureusement, je pense que les premières chaleurs et ainsi, on n'a pas été bon dans la zone de marque, donc forcément, on n'a pas réussi à concrétiser. Et puis on s'est fatigué. Et puis sur la fin, on n'a pas réussi à passer au-dessus. Après, on a une entame de match qui est compliquée quand même. On a passé 20 minutes à se chercher. On n'arrive pas à sortir de notre camp. Après, on a eu pas mal de fautes de main aussi. Et après, sur la fin, dès qu'on a écarté un petit ballon, forcément, on a marqué. Donc on a vu que c'était possible. Voilà, il va falloir travailler. C'est vrai qu'on reste sur deux matchs avec des bonnes prestations, que ce soit à Bellevaisse ou on a été gagné à Saint-Jude. Donc il y avait du jeu. Donc ça va revenir. Je ne suis pas vraiment inquiet sur ça. Une victoire qui permet de grappiller une place au classement. Mais avant d'aller y jeter un oeil, un autre résultat, toujours dans cette même boule de Fédéral 2. Rochefort enchaîne une seconde défaite de rang sur la pelouse du Dauphin Bergerac sur le score de 29-26. Une défaite rageante malgré le point de bonus défensif décroché à l'issue de ce match. Si Gérald Merceron était frustré le week-end dernier par certains choix de ses joueurs, cette fois-ci, le coach du Sars était satisfait du point pris de ce voyage. Je vous propose d'écouter sa réaction tout de suite. À la 80e, on avait le match et on prend un essai à la 80e, tout simplement. Donc on perd le match sur la fin. Mais on a tellement donné sur ce match-là qu'on n'a pas pu conserver le score à la fin. On menait 26-22 et on prend ce TC qui fait qu'il nous passe devant. Alors on est très satisfait d'avoir pris un point de bonus et frustré effectivement parce qu'on a fait le taf, comme on dit, et plus que ça même. Je crois qu'on a été certainement en deuxième mi-temps pendant un quart d'heure, vingt minutes, presque en sur-régime. Et moi, je tiens à féliciter le groupe parce qu'on n'a rien lâché, à part à la fin, mais parce que ça paraissait presque inévitable. On faisait trop de fautes parce qu'on était physiquement, on était un petit peu cuit. Et voilà, mais bon. On y vient cette fois-ci au classement sur GR 5e, passe devant le Sars 6e dans une fédérale 2, toujours dominée par le CA Périgord. L'US Bergeracquoise et Barbezieux aux trois premières places. Barbezieux qui sera justement le prochain adversaire des Rochefortés qui auront fort affaire à domicile, tandis que le SCS se déplace à Isles avant-dernier. Le SCS jouera le samedi 5 mars. Rochefort, quant à lui, jouera le dimanche 6 mars à 15h. Petit détour en fédéral 3 et un coup d'arrêt pour Piltboro qui essuie une lourde défaite face au leader l'U à Vernoise 38-14. Une défaite logique avec un effectif du RCP remanié et diminué par les blessures d'un côté et les cartons rouges subis lors du dernier match à domicile de l'autre. La marche était trop haute pour les Puyles-Borins. Guillaume Maff, l'entraîneur du RCP, déçu mais pas abattu. Écoutez-le. Déjà, on joue contre la meilleure équipe de la poule parce qu'ils n'ont même perdu qu'un match et c'était chez nous. On passe un mois de février qui, malgré les victoires, il est un petit peu compliqué. On a pas mal de mecs qui sont sur une patte, un petit peu à court d'effectifs. Du coup, c'est vrai que quand on arrive avec des joueurs qui n'ont pas trop d'entraînement et un effectif qui tire un peu la patte, face à des équipes comme ça, on le paye cash. Après, le score ne reflète pas le match parce qu'il y a eu des joueurs qui ont été très valeureux, qui ont été braves, qui ne se sont pas économisés. Ça tapait fort, ça allait vite. Donc, c'est dommage. Et puis, les autres ont été enchaînés leurs coups, chose que nous, on n'a pas forcément réussi à faire. Donc, ça a fait un score lourd, mais en tout cas, dans l'état d'esprit, c'était dans la continuité de ce qu'on a vu les dernières semaines. Une défaite sans conséquence au classement, puisque Pulboros est toujours à la sixième place. Mevoix-Gradignan se rapprocher à être à égalité de points avec 27 unités. Une poule comme la semaine passée, dominée par l'UA-Vernoise-Castillon et Mérignac sur les trois premières places du classement. Et justement, en parlant de Gradignan juste avant, ce sera le prochain adversaire du RCP qu'ils recevront le 6 mars à domicile sur leur pelouse de la Tourtière. En bref, on ferme ce volet rugby en vous annonçant le prochain match de marrant. L'ARM se déplace sur la pelouse du RC Cube Zagué en honneur le 6 mars prochain à 15h30. Et enfin, en promotion d'honneur, Etrey reçoit à domicile le dixième Jarnac. Et dans cette même poule, l'OCV voyagera au Léron 9e. Également le dimanche 6 mars pour l'autre derby Charenté-Maritime de la catégorie. Sans transition, on passe au football et on commence avec la Régionale 1. Après un nul la semaine dernière, La Rochelle reprend sa marche en avant et s'impose sur la pelouse du leader, Guéret. Deux buts à un grâce à Sébirot et Dagorne pour les buteurs. C'est un onzième match sans défaite pour les hommes de Fabrice Fontaine qui, écouté, est certes satisfait du résultat, mais qui reconnaît que c'était un peu laborieux dans le jeu malgré une force collective déterminante. Écoutez-le. La première des choses, c'est ce que je leur ai dit, on s'y attendait un petit peu, mais peut-être pas autant, de répondre aux défis athlétiques imposés par Guéret avec leur percussion, leur détermination sur les courses en profondeur, sur les ballons très verticaux, les ballons en profondeur. Et leur agressivité, c'est le foot, c'est du sport aussi de contact. Donc il fallait être très costaud dans les duels, dans les secteurs du jeu offensivement et défensivement pour pouvoir répondre à ce défi physique et pouvoir petit à petit, c'est ce qui s'est passé après passer une quinzaine, vingtaine de minutes, mettre en place aussi quelques cheminements, avoir de la maîtrise pour pouvoir justement poser un peu le jeu et prendre le jeu à notre contre. Regarder au classement, la victoire Rochelès permet de garder la deuxième place derrière le nouveau leader Poitiers, tous les deux à 34 points. Quant à Guéret, cette défaite les éjectent du podium et les fait dégringoler à la quatrième place. Saint-Jean d'Angélie est troisième. Dimanche prochain, La Rochelle recevra au Parco l'avant-dernier du championnat, New York-Saint-Florent à 19h le 5 mars. Retour de la Régionale 2 sur Onis TV et un bilan mitigé pour les clubs charentais-maritimes. On commence quand même avec une bonne nouvelle, elle est à mettre sur le contre du FC Périgny qui s'octroie la victoire 2 à 1 à l'extérieur contre Moncoutan. Un match relativement abouti malgré quelques frayeurs par moment. Écoutez, Damien Leclerc, l'entraîneur périnien, comptant des trois points pris par ses joueurs. On a fait un match courageux contre une équipe qui joue sans maintien. Donc on connaissait le contexte, c'était compliqué. En plus, vu qu'on a joué le dimanche, on ne connaissait plus le résultat de la veille qui avait été plutôt avantageux pour nous. Donc c'est vrai qu'on connaissait l'importance du match et on a fait plutôt une prestation moyenne mais on a été énormément solidaires. On a fait un match solide à l'extérieur et on a eu cette victoire arrachée dans les dernières minutes. Dans la même poule, le sort de l'étoile maritime a été plus compliqué. L'entente et Tréville-Neuve chutent à domicile contre Choré 1-0 dans une rencontre accrochée. Si les Maritimes étaient supérieurs en seconde mi-temps, les Chorésiens ont su blinder leur défense pour conserver le plus petit but d'avance. C'est la deuxième défaite consécutive pour les locaux. Résultat au classement, l'étoile maritime conserve la deuxième position à trois points du premier partené. Ces deux clubs ont une longueur d'avance sur leur poursuivance. Saint-Sauveur 79, troisième. Et le FC Périgny, toujours quatrième. Les prochains rendez-vous, Périgny reçoit Nintré, huitième. Et l'étoile maritime se déplace sur la pelouse de Saint-Sauveur 79, justement, pour tenter de relancer la dynamique et ne pas voir leur adversaire du jour recoller. Dernier mot de ballon rond pour vous annoncer le match nul du FC Nord 17 sur le score vierge et de parité 0-0 sur la pelouse de Thouard. Un résultat encourageant qui concrétise les derniers bons matchs malgré l'absence de victoire pour Serge Meunier, l'entraîneur d'Emma Randé, que je vous propose d'écouter maintenant. C'est très encourageant. C'est une équipe qui est dans le groupe de tête. Donc faire 0-0 là-bas, je pense que c'est un bon résultat. C'est un peu dans la continuité des derniers résultats qu'on avait eus. Il y avait un peu la performance, mais il n'y avait pas le résultat. Puis là, on prend un point. Et bon, c'est plutôt satisfaisant. Comme je vous avais dit, on avait fait une bonne préparation sur les matchs amicaux. On avait battu La Rochelle, on a fait nul contre Cabario. Et puis quand on voit les résultats de ce week-end de ces équipes-là, bon, c'est plutôt encourageant. Donc oui, ça valide, si vous voulez, les efforts qu'ont fait les gars pendant la trêve des vacances scolaires. Et puis ça nous donne de l'espoir pour se maintenir. Au classement, rien ne bouge. Le FC Nord est toujours avant-dernier, avec Thervé Espérance qui ont également fait match nul. Prochaine rencontre, les Marandais reçoivent Niolle l'espoir à 20h ce samedi 5 mars. On passe au volleyball, direction la Nationale 3 et les filles de La Rochelle qui n'ont rien pu faire face au CEP de Poitiers. Défaite 3-7 à 0 pour les Rochelaises qui étaient en sous-effectif en raison des blessures, mais également d'une joueuse ukrainienne retenue à Paris avec les Etats généraux en raison du contexte actuel que l'on connaît tous. Regardez la réaction au terme de ce match de l'entraîneur Maëlle de Cargré au micro d'ONIS TV. Clairement, notre qualité de service est la réception. Et malheureusement, c'est la base de ce sport. Il nous a manqué la moitié de notre effectif et on a dû réinventer l'équipe jusqu'à hier soir encore parce qu'avec cette guerre en Ukraine, on a une joueuse qui est concernée. Donc, on pense à elle d'ailleurs. La coach Rochelais nous a assuré que la joueuse ukrainienne du LRVB allait très bien. Maëlle de Cargré estime son indisponibilité d'une durée pour le moment d'un mois. Une défaite qui relègue les Rochelaises à la quatrième place du classement de NF3 avec 23 points. Devant le trio tête composé de Plessis-Robinson-Clamar et Nantes aux trois premières places. Prochain rendez-vous le 13 mars à 15h. La Rochelle Volleyball affrontera hors de sa base le foyer laïque de la Nester. On ferme ce journal cette semaine par du handball. Les Onisiennes remportent leur confrontation à domicile contre Mérignac 34-27 dans une rencontre accrochée jusqu'à la pause. Les joueurs de l'Onis handball ont su accélérer au retour des vestiaires pour décrocher ce succès et ainsi stopper une série de quatre défaites de rang. Au classement, Onis HB est à la 11ème place à égalité de points avec Mérignac dans un championnat où Pessac, l'US Miosby de Gano, c'est la Côte-Basque handball, trustent les trois premières matchs du podium. Prochain match, les Onisiennes voyageront à la Roche-sur-Yon le 12 mars à 20h45. On se quitte cette semaine avec cette victoire des Onisiennes. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro d'Onisport, tout aussi passionnant. En attendant, portez-vous bien et merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...